Donc salut tout le monde, nouvelle vidéo, comme tu le constates aujourd'hui on est dans cette magnifique maison que j'ai loué pour quelques jours afin d'y fêter mon anniversaire Là présentement j'ai mes parents qui sont là avec ma famille et j'ai des amis qui vont venir d'ici quelques jours pour passer du bon moment Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai perdu plus de 150 000 dollars et comment ça ne m'a rien fait en fait Ça va être une vidéo assez courte mais je vais vraiment te passer un message par rapport à ta relation avec l'argent C'est très important mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, on a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés On est la première chaîne au Canada francophone à parler d'investissement immobilier, de mindset, de finances personnelles, de développement personnel etc Tu like cette vidéo, tu la partages et sûrement ta question fera également l'objet d'une prochaine vidéo Donc je t'invite également à poser tes questions en commentaire Donc je vais te faire en même temps un petit tour de la maison, c'est vraiment énorme C'est à dire là on est là pour une semaine pour loger ici, ça coûte près de 800 dollars par jour Donc fais le calcul, ça représente pas mal d'argent Mais bon, on va pas parler de ça dans cette vidéo Aujourd'hui je vais te parler notamment de comment est-ce que j'ai perdu 150 000 dollars en sement en 24 heures Ok, 150 000 dollars en 24 heures Et je vais t'expliquer en quoi ça ne m'a rien fait Ok, laisse-moi te raconter la petite histoire Donc comme tu l'as constaté ces derniers mois, il y a eu pas mal d'engouement sur les crypto-monnaies Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont enrichies avec les crypto-monnaies Il y a beaucoup d'opportunités qui se sont créées Il y a beaucoup d'opportunités qui se sont créées de manière générale Même avec la bourse, l'immobilier Voilà, il y a eu pas mal d'investissements alternatifs Qui ont enrichi beaucoup de personnes sur la dernière année Et là début 2022, voilà, grosse récession, inflation, plus la guerre en Ukraine, tout ça Donc tout est allé au plus bas Donc moi, depuis plusieurs années maintenant, j'investis en crypto-monnaies Ok, j'investis une partie de mes bénéfices en crypto-monnaies Et les crypto-monnaies m'ont permis des fois de multiplier mon capital assez rapidement Et de le réinvestir en immobilier Donc ce que moi je faisais, c'est que, voilà, je génère de l'argent avec de l'immobilier Je génère de l'argent grâce à mon business en ligne Je réinvestis une partie en crypto-monnaies Afin de prendre une forte croissance en termes de capital Puis je récupère le capital et le profit et je le réinvestis en immobilier Alors récemment, j'ai eu à gérer à peu près 1.100.000$ en crypto-monnaies Aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins parce que j'ai revendu pas mal de positions Mais tout récemment, j'ai investi dans une crypto-monnaie qui s'appelle Luna Donc ceux qui ont investi dans Luna, je ne sais pas ce que vous voyez de quoi je parle Donc c'est une forte crypto-monnaie qui a quand même eu une très belle croissance ces dernières années Donc on parle des rendements sur plusieurs années du 300% Voilà, moi j'ai plusieurs amis qui se sont fait des millions en crypto-monnaies Donc moi j'avais une stratégie assez conservatrice Donc j'ai investi à peu près 68.000$ sur Luna J'ai investi 68.000$ sur Luna et ma position est montée à près de, je te dirais, un peu moins de 200.000$ Donc c'est monté à un peu moins de 200.000$ Et beaucoup de personnes dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'elles vont faire ? C'est qu'elles vont se dire, ok ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte Donc elles vont réinvestir, 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 réinvestir Mais à un moment donné, il faut savoir se contrôler et gérer ses émotions C'est-à-dire, il faut savoir sortir en fait au bon moment Chose que j'ai faite mais que je n'ai pas faite correctement C'est que lorsque j'ai investi les 68.000$ sur Luna Ok, donc mon portefeuille est passé à un peu moins de 200.000$ Tu vois, je suis un adepte de l'immobilier Donc je me suis dit, ok, je récupère une partie de mon capital initial C'est-à-dire, j'ai récupéré à peu près 60.000$ je crois Et je l'ai investi aux Etats-Unis Donc j'ai acheté une petite maison aux Etats-Unis avec ce montant Donc il me restait à peu près, je te dirais, un peu moins de 150.000$ de profit que j'ai laissé Suite à ça, j'avais fait une autre position Où ça m'a rapporté à peu près 270.000$ Bon, je ne te raconterai pas ça dans cette vidéo Je te ferai une autre vidéo à ce sujet Donc j'avais 280.000$ que j'ai récupéré Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Luna a commencé à chuter Tu vois, Luna a commencé à chuter de 20% Et en tant qu'investisseur, quand tu as une baisse de 20% C'est intéressant, pourquoi ? Parce que tu te dis, ok, quand ça baisse, forcément ça remonte Donc moi j'ai récupéré mes 286.000$ Je me suis dit, est-ce que je mets 200.000$ sur Luna ou pas ? Je commence à discuter avec des amis à moi qui sont à Dubaï Qui investissent en crypto-monnaie Il y en a un, il a mis à peu près 2 millions de dollars sur Luna Pendant que c'était en train de chuter Mais cette chute-là, en fait on ne le savait pas encore Mais la crypto était en train de s'effondrer en fait Parce que ça fait du moins 10%, moins 15%, moins 20%, moins 30%, moins 40% Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite Certains des fois le voient comme une opportunité Moi j'ai hésité à deux doigts de mettre 200.000$ sur Luna Je me suis dit non J'ai pris 86.000$, j'ai mis sur un autre crypto-monnaie qui s'appelle Avalanche Et j'ai gardé les 200.000$ Donc moi je voyais ma position de 150.000$ initial par rapport à mon profit de Luna Diminuée, 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 diminuée Donc Luna était à peu près à, je crois que c'était à 100$ Et le lendemain c'était à 20$ Puis quelques heures après, c'est rendu à 4$, 2$, puis 0$ En gros, en 24 heures, j'ai perdu la totalité de mes 150.000$ En 24 heures, j'ai perdu la totalité de mes 150.000$ Mais honnêtement, ça n'a pas fait grand-chose en fait Oui, j'étais un peu dégoûté, tu vois J'en ai même ri parce que je me suis dit Waouh, ah ouais, putain, en 24 heures, tu perds 150.000$ Tu vois, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas bronché Je me suis dit bon, ok C'est des choses qui arrivent De toute façon, quand tu investis, des fois tu gagnes beaucoup Des fois tu perds, tu peux perdre beaucoup On ne gagne pas tous les jours Et de plus en plus, dans cette chaîne, je vais te parler des fois de mes expériences En termes d'investissement, que ce soit en termes de pertes Que ce soit en termes de gains Parce que bon, voilà La plupart des personnes, des fois, elles disent ce qui fonctionne Moi, j'aime également dire ce qui ne fonctionne pas Donc là, en l'occurrence, j'ai perdu 150.000$ En seulement 24 heures L'année dernière, je t'avais fait une vidéo Je t'avais expliqué comment on m'avait arnaqué Je crois que c'était à peu près 100.000, 130.000€ Avec un ancien partenaire à moi Donc voilà, c'est des choses qui arrivent en affaires Mais en fait, ce que je vais te dire à travers cette vidéo C'est que, émotionnellement, il faut que tu arrives à te déconnecter de l'argent Parce que l'argent, quand tu sais comment gagner de l'argent Ok Tu es plus confiant en fait Quand tu sais comment gagner de l'argent Tu es beaucoup plus confiant Parce que ces 150.000$, je suis capable de les générer En l'espace de 1 mois, 2 mois Facilement, tu vois Donc, ça fait que pour moi Perdre de l'argent, ce n'est pas forcément grave Dans le sens où je sais comment générer de l'argent Lorsque tu es investi en immobilier Tu sais comment générer de l'argent Lorsque tu fais un business en ligne Tu sais comment générer de l'argent, tu vois Et c'est ça le plus important C'est-à-dire, c'est que Du moment où tu arrives à avoir des compétences Ok, des skills Qui te permettent de générer de l'argent Tu es beaucoup moins attaché émotionnellement par rapport à l'argent Parce que les personnes qui sont émotionnellement attachées à l'argent C'est les personnes qui sont contrôlées par l'argent C'est-à-dire, c'est que Ok, je gagne de l'argent, il faut absolument que j'ai toute la somme sur mon compte bancaire Ah, si je perds cet argent, comment est-ce que je vais faire, etc Alors que tu as des personnes qui Quand elles savent comment faire de l'argent Même si elles perdent de l'argent Elles vont se dire, ok, ce n'est pas grave J'en tire des leçons La prochaine fois, je saurais mieux faire La prochaine fois, je ferai plus attention Ou la prochaine fois, je changerai ma stratégie Mais je sais comment récupérer cet argent-là d'une autre manière Pourquoi ? Parce qu'elles ont des compétences et des aptitudes Qui leur permettent de générer de l'argent Et tu verras, beaucoup d'entrepreneurs Moi, j'ai des entrepreneurs, moi, dont un de mes amis Il a perdu plus de 2,5 millions en 24 heures Avec cette crypto-monnaie-là Et on s'est vu chez moi, un week-end Et il a dit, normal, normal On en a aimé, tu vois Parce que moi, j'étais là, j'ai perdu 150 de dollars Quand il m'a dit 2 millions, ça, j'ai fait, ah ouais, quand même Tu vois, mais lui également, il était confiant Pourquoi ? Parce qu'il sait comment générer cet argent Il sait comment générer de l'argent C'est la raison pour laquelle, en fait, je te fais cette vidéo C'est qu'apprendre l'immobilier, ça te donne des compétences Où tu sais comment générer de l'argent Et savoir générer de l'argent, c'est très important Parce que demain, tu peux avoir un problème personnel Tu peux avoir un problème dans ta famille Tu peux avoir un problème vital Tu peux avoir un problème quelconque Qui va te demander de fortes sommes d'argent Et le fait d'avoir de l'immobilier Peut te permettre, du coup, de passer à travers ce problème-là Ça peut être à travers la revente d'un bien immobilier Ça peut être à travers le refinancement d'un bien immobilier Ça peut être à travers l'obtention d'une nouvelle ligne de crédit Qui va te permettre de résoudre ce problème-là C'est pour ça que c'est très important Moi, de l'argent, j'en ai perdu Pas non plus perdu énormément d'argent par rapport à ce que j'ai gagné Mais j'en ai perdu J'en ai perdu, ça se compte en centaines de milliers de dollars Sauf que du moment où je sais générer de l'argent Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation Où je me suis dit Ah, c'est la fin du monde Tout va s'arrêter, etc Au contraire, ça me met la pression pour aller gagner encore plus de revenus C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Moi, je t'invite à voir les choses autrement Je t'invite vraiment à considérer l'investissement immobilier Pas forcément l'entrepreneuriat Parce que l'entrepreneuriat, ça demande des fois D'autres attitudes, d'autres qualités Et un certain état d'esprit Mais pour moi, c'est plus facile d'être investisseur qu'être entrepreneur Et tu veux être un meilleur entrepreneur si tu es un investisseur Beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat Mais n'ont pas la notion d'investissement N'ont pas la notion de comment gérer l'argent Et moi, j'ai bon nombre d'amis entrepreneurs qui font énormément d'argent Ils ne sont pas passés par la phase d'investissement Ils ne voient pas les choses de la même manière Ils n'ont pas cette relation par rapport à l'argent que moi j'ai par exemple Par exemple pour laquelle moi, je t'invite vraiment à devenir investisseur C'est pour ça que dans la description, il y a un lien où tu vas pouvoir rejoindre notre prochain défi immobilier Québec Tu peux réserver ta place Tu as deux formules Tu as la formule générale à 27$ Et tu as la formule VIP à 87$ Moi, je te recommande la formule VIP Parce que dans la formule VIP, tu vas avoir beaucoup plus de bonus Ascris-toi, tu regardes la vidéo sur la page de remerciement Et tu vas comprendre ce que c'est que la formule VIP C'est un événement qu'on organise tous les mois Et crois-moi que suite à cet événement-là, tu auras le mindset d'investisseur Et tu sauras toi également comment générer plus de liquidité en très peu de temps Pour te permettre du coup d'avoir ce détachement émotionnel vis-à-vis de l'argent Parce qu'il y a des personnes qui auraient perdu 150 000 $ en 24 heures Je te jure que ce serait ceci Ce n'est pas mon cas bien évidemment parce que je suis en train de te parler Mais c'est pour te dire que moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid Parce que mon temps, je l'ai perdu Je crois que c'était il y a à peu près un mois et demi J'ai déjà récupéré d'une autre manière Donc je te le dis vraiment avec toute transparence Donc voilà, c'est tout Donc je t'invite vraiment à m'hésiter là-dessus Tu t'inscris et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo A très bientôt, ciao